19h à Kinshasa, si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Après avoir présenté sa lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshikedi-Tilombo, le nouvel ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, était reçu ce mardi par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. On en parle avec Patti Tonouang. Après la présentation de ses lettres de créance au président de la République, l'ambassadeur de France a vite fait de présenter ses civilités au Premier ministre et chef du gouvernement. Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé et Bruno Aubert ont focalisé leurs échanges sur des questions liées au réchauffement climatique, à la biodiversité et au développement. Cette dernière question marque ainsi la présence de la directrice de l'Agence française de développement aux côtés du chef des missions diplomatiques de la France. Selon les diplomates français, Kinshasa et Paris aspirent les mêmes enjeux sur le climat et la biodiversité. Nous souhaitons la France et la République démocratique du Congo être, et nous sommes déjà, l'un à l'autre en quelque sorte des partenaires de référence. Nous avons une langue commune, nous avons les mêmes visions sur les grands enjeux globaux autour du climat. Également une diplomatie active dans la région. Nous partageons également des impératifs de sécurité et de sécurité régionale commune. Nous souhaitons également participer activement au développement économique et social du pays, au développement des différentes régions. C'est la région pour laquelle je suis venu avec la directrice à Kinshasa de l'Agence française de développement. Le Transnage développement est en train d'augmenter ses engagements en République démocratique du Congo et c'est un des signes de notre intérêt pour nos amis congolais. Il était important pour moi d'avoir la vision globale de celui qui est le chef du gouvernement. Bruno Ober s'est réjoui de l'engagement du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé et de sa vision sur les développements de la République démocratique du Congo. Quant à l'ambassadeur du Canada à la République démocratique du Congo, l'intérêt qu'accorde le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé aux questions liées au genre et à la lutte contre les violences de tout genre faites à la femme ont retenu son attention. C'est la raison pour laquelle les deux personnalités ont mis à profit leurs échanges pour approfondir ces questions. Compte tenu qu'il y avait des 16 jours d'activistes contre les violences faites aux femmes qui se sont terminées, mais aussi pour démontrer que cet engagement-là ne doit pas se limiter aux 16 jours, mais que ça doit être un engagement l'année longue. Je pense qu'il a démontré son intérêt et son ouverture. Le souhait de Benoît-Pierre Laramé est que cette lutte contre les violences faites aux femmes soit menée de manière perpétuelle. La nouvelle vient de tomber. Le directeur général par intérim de la radio-télévision nationale congolaise Freddy Moulumba a été suspendu de ses fonctions par le ministre de la Communication et Média pour assurer les affaires courantes. Le directeur de la redévence RDC, Beledi Mbouga, a été désigné comme intérimaire. La décision de cette suspension est intervenue, je le disais tantôt, cet après-midi. Les réactions ne cessent de tomber depuis les grands orales du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, s'était tiers. Vous vous souviendrez, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, la province de la Tchopo tout entière et le gouverneur intérimaire en particulier s'est dit honoré de l'attention que le chef de l'Etat accorde à sa province. Je suis vraiment globalement satisfait du discours du chef de l'Etat parce qu'il a touché le point sensible, le déficit d'électricité dans plusieurs provinces, notamment dans la ville de Kisangani où il s'est beaucoup investi. Après quatre mois, le courant est rentré. C'est-à-dire que le président de la République était en train de suivre personnellement cette situation. Aussi, ce qui m'a beaucoup plus achanté, c'est le projet d'asphalcage de la RN4 partie de Béni, Comanda, Nya Nya et Kisangani. Ça va pratiquement booster le développement de la province de la Tchopo qui est libitaire de cet axe routier par rapport au flux économique que cette route dessert. Et surtout le fait qu'il a décrié la manière dont les provinces ont été gérées, les conflits récurrents entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. 14 provinces sur 26 ont vu leur gouverneur être débarqués. Et il a promis, je crois que vous avez suivi comme moi, il a promis que les solutions seront trouvées par la prochaine édition de la conférence de gouverneur qui s'annonce déjà. Et aussi, il a sollicité la médiation du Sénat. Et donc, nous pensons qu'au terme de cette conférence de gouverneur, il y a des résolutions qui seront prises pour la bonne marche de province en 2022. Dans ce même chapitre, je vous propose à présent de suivre d'autres réactions. Il voudrait à tout prix qu'on aboutisse aux élections 2023 dans les délais constitutionnels. Ce serait une des bonnes choses. Et de l'autre côté aussi, il a demandé à son gouvernement de pouvoir accélérer quelques points où on a trouvé qu'il y a eu des faiblesses pour vite retrouver les besoins de la population, entre autres l'énergie, entre autres l'eau, entre autres les transports, tout ça. On peut dire en bref, c'était un discours volontaire. On a engagé la militarisation des forces, notamment avec les pays de voisins, et aussi de l'Ordan en particulier. On pense que c'est ce genre qui nous a dit, avec la diplomatie. Sans oublier aussi les membres armés, L'Ordre national des architectes ONAR vient de totaliser trois ans d'existence. Le président du conseil de l'Ordre parle des avancées significatives quant à l'organisation et l'assainissement de leur secteur. Un reportage de Malou Mbella. Ils ont finalement obtenu que leur profession soit dotée d'un cadre juridique, ce qui est fait depuis le 13 décembre 2018 par ordonnance présidentielle. Le président de l'Ona revient sur le parcours des trois années d'existence de cette structure. Je commence par souhaiter bon anniversaire à tous les architectes congolais. Depuis 1959, nos aînés se sont battus pour avoir cet ordre. Nous avons une mission très importante, très de gouvernement. Et surtout, ils sont une clé de développement de notre pays. C'est vrai qu'il faudrait comprendre que l'Ona, c'est d'abord un budget, qu'il n'a que trois. Déjà, il y a eu toute une année l'installation de l'ordre pour mettre en place les textes qui devraient le régir. Le code éthique et d'ontologie, vous avez aussi le règlement d'ordre intérieur qui accompagne la loi. Nous avons accompagné le gouvernement dans beaucoup de projets. Nous avons fait la vulgarisation de la loi. Nous avons aussi demandé au gouvernement d'être accompagné par les architectes. On en voit de plus en plus dans beaucoup de projets. Les architectes sont associés. Les architectes auront l'aim. Il y a eu quand même un effet positif dans le sens que l'architecte a commencé à retrouver sa place. Il y a eu évolution dans l'inscription d'atmos. Mais aujourd'hui, nous avons fait un travail aussi très positif parce que les institutions internationales, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller prester sans avoir un numéro. C'est le droit que nous appelons un numéro d'ordre. Évitons que les architectes se lèvent, qu'ils se mettent autour d'une table et que nous puissions nous unir par le même langage, voire dans la même direction. Nous devons travailler pour les intérêts de l'Ona. L'architecte Brunel Giba Lelé Kikananga en appelle à la cohésion de tous les membres afin de redorer l'image de l'ordre national des architectes. Vous vous souviendrez, l'Institut Tumba, dont le Congo central, venait de célébrer son centenaire il y a quelques jours. C'était en présence d'ailleurs du président de la République, Félix Antoine Jisekedi Tulumbo. Les autorités politico-administratives de ces provinces ont d'ailleurs remercié le chef de l'État pour son implication personnelle, Peggy Mukunda. Les centenaires de l'Institut Tumba Kunda Diazai au Congo central viennent d'être célébrés en présence du chef de l'État, Félix Antoine Jisekedi. Une journée commémorative marquée par la présence des anciens élèves de frères des écoles chrétiennes. L'événement qui nous réunit en ce jour béni réveille une importance capitale. Il s'agit bel et bien de la clôture solennelle de l'année du centenaire de la création de l'Institut Tumba Kunda Diazai, appellation anti-Congo qui signifie Tumba, siège de la sagesse. Nous avons maintenant affaire à des projets pour rétaper l'école. On a fait quelque chose avant le centenaire, mais beaucoup reste à faire. Donc nous allons justement nous livrer à cette bataille qui l'a laissée ici pour qu'on rétape l'internat. Nous allons tenir compte de tout ça. D'ailleurs nous allons commencer à tenir des réunions au niveau de la SANEF pour dégager quels sont les projets à exécuter. Non, nous sommes très contents et nous bénissons le Seigneur parce que c'est un événement assez incroyable. Vous savez que le centenaire ne s'en vient pas tous les jours. Et nous avons une grâce accompagnée du chef de l'État qui est un ancien de Tumba. Nous ne pouvons que jeter de fleurs aux anciens élèves des écoles chrétiennes. Vive les centenaires de l'Institut Tumba. Dans la province du Kassi-Oriental, où nous nous rendons maintenant, la foire économique RDC Kenya a fermé ses portes à Moujimaï. Cette grande mission commerciale a réuni le gouverneur de cinq provinces du Grand Kassai et les investisseurs de deux pays. Moujimaï, chef-lieu de la province du Kassai-Oriental, a abrité ce lundi 13 décembre les assises de la foire commerciale à Kenya RDC. C'est la dernière étape de cette grande mission initiée par les deux pays en partenariat avec le groupe Equity BCDC. Ce forum a réuni le gouverneur de cinq provinces du Grand Kassai, plus d'une centaine d'investisseurs kenyans, l'ambassadeur kenyan RDC, le directeur général d'EQT BCDC et les entrepreneurs du Grand Kassai. Le thème réuni était « Débloquer les opportunités de commerce, de tourisme et d'investissement en République démocratique du Congo et dans les pays de la région du Grand Lac ». C'est la gouverneure de province par intérim du Kassai-Oriental, Jeannette Longamuswamba, qui a ouvert et clôturé les travaux de ce grand forum qui avait pour objectif de présenter les opportunités et défis à rélever dans plusieurs domaines du Grand Kassai en vue de booster son développement économique. Après différentes allocations, dont celui de l'ambassadeur kenyan RDC et du DG et de l'EQT BCDC, l'assistance s'est constituée en trois panels dont l'agriculture, le mine et l'entrepreneuriat pour présenter aux investisseurs respectifs des opportunités et défis à rélever. Bien avant, le gouverneur du Sankourou, Kassai-Oriental, Kassai, Kassai-Central et l'Omami ainsi que la représentante de la Chambre des commerces du Kenya ont présenté tour à tour la situation de leurs provinces ou pays respectifs. La planification stratégique bien budgétisée pour différents secteurs reste capitale pour permettre aux investisseurs de soutenir ce projet. L'eau sera plus accessible dans plusieurs quartiers des Boendés. Nous sommes là dans la province de La Chapa. Sur place, huit portes à forage ont été inaugurées dernièrement pour fournir de l'eau aux habitants du coin. Après l'occurrage public par le lampadeur, le gouverneur de la province de La Chapa fait de slogan « Le peuple d'abord, son cheval de bataille, l'énergie électrique » pour le développement et l'appel aux investisseurs dans ces coins du pays est aussi important quand il y a de l'eau. Pendant son séjour à Boendé, le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire, Guilouando Mboyo, a inauguré le huit puits modernes avec fontaines dans le quartier du Tutu, au centre-ville de Boendé. Ces puits construits par le gouverneur Pancrasse Bangankoye sous le financement du gouvernement central. Le peuple d'abord, le peuple d'abord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Morts, encore de morts, une balénière nommée Ondika, en provenance du territoire de Bokungu, à Chavire, à Bolangala, une localité située à 20 km du territoire de Boendé. Aussitôt informé de la situation, le gouverneur de la province de la Tchapa, de pêcher vers le lait de drame. Le chef de l'exécutif provincial, Pankrasse Bongongkoy, a palpé du doigt sur le cause de naufrage de cette unité flottante qui a endéhé la province de la Tchapa. On est vraiment très attristés de constater que nos contractures en Péril, suite aux conditions de navigation, elle a mis une vieille balénière qui a transporté plus de 100 personnes avec beaucoup de marchandises. Cet incident malheureux vient de s'ajouter à plusieurs autres cas de naufrage dans cette partie du territoire national pour cette année 2021. Et le naufrage d'une autre embarcation de fortune, cette fois-là, sur la rivière Ikelemba, à hauteur de Boengue, Provence et l'Équateur, vous vous souviendrez, a fait une dizaine de morts, mais aussi de rescapés qui ont presque tout perdu. Face à ces drames, la délégation, une délégation de l'Assemblée nationale, a été dépêchée sur place pour réconforter les victimes. Son plaidoyer fait à l'Assemblée nationale et aux recommandations du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboson-Kodia, le député national Alem Atoumonazola, élu de Bolomba, est descendu dans son fief à l'Équateur, conforté les familles victimes des naufrages d'une embarcation motorisée sur la rivière Ikelemba. Naufrage qui a coûté la vie à 13 morts et plusieurs disparus, ainsi que des dégâts matériels importants en date du 16 novembre 2021. À Boengue, lieu du drame, l'honorable Matoumonazola, ému par la mort brutale de ses électeurs, a organisé une messe d'action des races pour le repos de leurs armes. Il a mis à profit son séjour à Boengue pour exhorter la population de ses coins à se méfier des navigations nocturnes et des embarcations en surcharge afin de prévenir ce genre d'accident. L'honorable Matoumonazola a enfin déposé des gerbes de flair sur les tombes des disparus avant d'indiquer qu'il fera rapport à l'Assemblée nationale en vue d'une assistance humanitaire à sa base. Il a terminé sa mission par l'inauguration des lampadaires pour l'éclairage public de la localité de Boengue. De l'autre côté de la province du Haut-Touélie, la douzième communauté à Auger a célébré les 100 ans de son résistance. C'était les jeudis à Issyro, deux millions de fidèles et autres invités venus de tous les horizons ont participé à cette grande célébration présidée par le vice-gouverneur du Haut-Touélie, Christian Pitanga Ancel Olingawello de l'RTNC Issyro. Implantée en République démocratique du Congo depuis 1921 à partir des gombaris dans le Haut-Touélie avant de répandre sur l'ensemble du territoire national, la douzième communauté des ensembles Sof-God, AOG 12, membres de l'église du Christ au Congo, vient de célébrer ce centenaire avec la participation de plusieurs centaines de fidèles venus de partout. Cette célébration marquée par 4 jours d'intenses activités au nombre dequels des concerts religieux et la caravane motorisée. Lors de la clôture de ces festivités, le dimanche 12 décembre 2021, le représentant légal de l'AOG 12, le révérend Noyongo Sungu a dressé le bilan des actions réalisées. L'église de l'Assemblies of God, implantée dans 21 provinces de la République démocratique du Congo, possède des instituts bibliques, nous avons des écoles, ainsi que des instituts supérieurs et universitaires. J'ai plusieurs centres hospitaliers. Au nom du gouverneur Christophe Bastien Nenanga Empêché, le vice-gouverneur Christian Pitanga Mangandron salue le travail abattu par la communauté de l'AOG 12 dans le cadre de l'évangélisation avant de garantir l'accompagnement du gouvernement provincial. Soyons tous motivés pour restaurer les sites historiques. Je vais jouer ma partition pour que réellement les travaux commencent pour la restauration de ces nouveaux-ci. Nous avons à ces hommages rendus à Mbou Jimaï, au pasteur Joseph Chidi Bichomba, représentant l'égal de l'église de la Rosée du Ciel. C'était en présence du gouverneur intérimaire. L'apôtre Joseph Chidi Bichomba, visionnaire et représentant l'égal de la communauté de la Rosée du Ciel, repose désormais pour l'éternité depuis ce samedi 11 december au mausolée construit en son mémoire au cimetière de Chibombo. Décédé le 23 novembre 2021 en Inde, il a reçu le dernier hommage digne de son rang, lui rendu par la population du Kassaï oriental et d'ailleurs au cours des obsèques organisés à l'ensemble de l'église, la Rosée du Ciel en pleine construction. Les hommes de Dieu, les fidèles de sa communauté, la population de Mbou Jimaï et sa famille biologique inconsolable n'ont pas pu retenir leurs larmes. La gouverneure de Provence du Kassaï oriental, Jeannette Lunga Moussamba a compatis au malheur qui a frappé l'église la Rosée du Ciel. Dans leurs témoignages, les hommes de Dieu et ses fils ont salué la mémoire d'un serviteur de Dieu puissant que l'éternel a accompagné par des prodiges et des miracles durant son parcours. Apôtre Joseph Tudibichomba était un homme de Dieu discipliné, organisé et attiré par la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu, a dit l'apôtre Finé Kassona, un modèle de l'évangile du Christ pour la RDC à cause de sa rigueur, a renchéri le révérend Gustave Nyeke, son ami intime. Dans sa prédication tirée du livre du Romain 11, 33 à 36, l'apôtre Ben Shaddai, le mentor de l'illustre disparu, a reconforté l'assistance et appelé toute la communauté de la Rosée du Ciel à l'unité pour poursuivre l'œuvre laissée par l'apôtre Tudibi. Il a martelé que l'intérim de la gestion de la communauté sur le plan administratif et spirituel sera donc assumé par le secrétaire général de cette grande église, le pasteur Jacques Mutombo, jusqu'à l'organisation de l'Assemblée Générale Élective. L'apôtre Joseph Tudibichomba laisse derrière lui 11 orphelins et une veuve, Judith Marine Domba, inconsolable. L'interconnexion de 1500 écoles et hôpitaux à travers la République bientôt effectifs. Le directeur général de l'entreprise BCS l'a dit au ministre de Pétentique Kiba Samali-Bahou-Gistien au cours d'une audience honnêtement en secours. Dans ce commentaire d'Emmanuel la commissaire. Près de 1500 écoles et hôpitaux, des agglomérations urbaines de Boma, Matadimbanzangungu, Kinshasa, Mboujimaï et autres, au centre d'un échange entre le ministre de Pétentique et une délégation de la société BCS. Selon les DG de BCS, cet accord finalise l'engagement de sa société auprès du gouvernement congolais. Mais toutefois, BCS espère s'élancer à l'œuvre au mois de janvier prochain. Jonas Marou soutient pouvoir démarrer les travaux dans le Congo central. C'est là avant l'étape prioritaire de Boutembo avec l'opération de la connexion de 1500 écoles et hôpitaux dans 5 mois. BCS est un fournisseur d'infrastructures, des télécommunications basées en Île-Maurice avec ramification en Ouganda, au Rwanda, au Kenya, en Zambie, en Angola, au Zimbabwe et en RDC. Aussi fournira-t-elle des services à plus de 35 millions d'utilisateurs finaux de plus de 10 000 kilomètres de couverture en fibre optique. Elle offre des services portant sur l'Internet, en gros, les circuits de bouche locale, l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction. Le ministre des Pétentiques, Augustin Kibassamaliba, affirme que cet accord contribuera aux efforts du gouvernement dans les cadres du numérique. Des constructions de routes, aéroports, bref, de nouvelles infrastructures, surtout étendues du territoire national, annoncées des Italiens porteurs du projet lundi au vice-ministre de l'Intérieur. À la tête d'une délégation des investisseurs italiens porteurs de différents projets de développement, Guilio Prodié, chef du groupe Piaggio, a présenté au vice-ministre de l'Intérieur plusieurs projets de construction en faveur de la République démocratique du Congo. A en croire, Laurent Vicenzo, il s'agit entre autres de la construction des aéroports, des routes, de la logistique et bien tant d'autres projets. Nous avons parlé avec les ministres de l'Intérieur sur différents projets concernant les humains, le traitement, concernant aussi le travail pour la construction des aéroports, la logistique, aussi pour ce qui concerne la route ou la construction des hôpitaux. Le vice-ministre de l'Intérieur l'air a rassuré de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à travers son gouvernement, décrié un clément propice pour les affaires et les investissements qui favorisent les décollages de ce grand pays au cœur de l'Afrique centrale. Jean-Claude Molipe Mandongo l'air a aussi garanti de l'accompagnement de son ministère pour un aboutissement heureux de projets évoqués. L'égout de la lecture va de pair avec l'instruction, conscient de cet état de choses juste à l'Okongo, Sélémanie a doté le collège maternité dans l'ordre de 1700 au livre de différents domaines. Marthe Mangazakalala nous en dit un peu plus. Il a mis des titres scolaires comme ici à Matadi et à Boma et dans plusieurs sites du Bas-Fleuve. Nous sommes là, encore plus debout pour accompagner le chef de l'État dans son investissement. Nous savons qu'il y a des problèmes sociaux et économiques. Et c'est vrai qu'il revient au gouvernement de pouvoir faire en sorte que la situation sociale des populations puisse s'améliorer pour que les parents puissent savoir prendre en charge leur projet. Mais nous, à notre niveau, comme nous faisons le bien-être de l'enfant et de la famille, notre chauvelle de bataille, nous avons aussi publié ce programme pour que chaque année nous puissions procéder à la distribution des titres scolaires. C'est vrai que nous n'irons pas partout à la fois, mais chaque année nous choisissons le point et cette fois-ci, la vie de Boma est bénéficiaire. Parents, élèves et éducateurs sont satisfaits de ces gestes. Merci maman pour que vous avez donné un petit geste. Ce n'est pas un petit geste, mais c'est un grand geste. Distribuer déjà des choses aux enfants que vous ne partenez pas. Donc nous sommes très contents. C'est une maman qui va partir de loin. Madame Nefertiti Nkundianza est allée rencontrer les personnes du troisième âge à qui elle a remis vivre et enveloppes conséquentes. Ce geste de la sénatrice va s'étendre sur l'ensemble de la province de la Lukaya, au bas fleuve. Validation du rapport final des études de faisabilité pour le développement de parcs agro-industriels de Nkandajika et de Nkandajika, cadres choisis au tel même ligne à Kinshasa en présence du secrétaire général au ministère de l'Agriculture, Luxon Kabbalah. Cet atelier consacre la validation de l'avant-projet d'études de faisabilité pour le développement des parcs agro-industriels de Nkandajika dans la province de la Lumami et de Mweka dans le Kassai. Ceci après une période de trois années d'études approfondues par plusieurs experts venus de divers horizons. L'un des experts évoque les mérites de cette nouvelle opportunité à capitaliser en République démocratique du Congo. Ce qui va booster l'économie du milieu et puis peut-être aussi donner des emplois dans ces milieux d'études. De l'autre côté, améliorer aussi la vie sociale des habitants, de tous les ménages agricoles qui sont sur place à Nkandajika et Mweka. Le secrétaire général à intérim au ministère de l'Agriculture, Labingwa Paul, donne les assurances quant au succès lié à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Chilombo, et décrit la suite des événements quant à c'est. Cela n'est possible qu'avec des grands projets du genre parc agro-industriel. C'est comme ça qu'au niveau des ministères, au niveau de la République, au niveau du gouvernement, on a pensé avoir un autre parc, chercher à booster l'agriculture. Tenant compte des données retenues, des sites sont ciblés par le ministère de l'Agriculture et la Banque africaine de développement à donner son cultiste financement en libérant la compte de 50 millions de dollars américains pour Nkandajika et prochainement Mweka. Nous l'avons dit tantôt, le directeur général par intérim de la radio-télévision nationale congolaise, Freddy Moulumba, a été suspendu de ses fonctions par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Et pour assurer les affaires courantes, le directeur de la Rébévance RTNC, Belide Mbouga, a été désigné. La décision de cette suspension est intervenue cet après-midi. Vous en saurez un peu plus dans nos prochaines éditions 20h. Retrouvez Françoise Bouéla. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite du programme sur votre pays.